Salutations, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Cloud. Donc Cloud c'est quoi ? Si t'es débutant, Cloud c'est le concurrent de ChatGPT. Aujourd'hui on va voir les GPTs. Donc les GPTs en gros c'est des IA que tu peux entraîner, que tu peux donner du texte. Tu leur donnes du texte, en fait ils se spécialisent sur des tâches spécifiques. Par exemple, à la place de poser une question à ChatGPT basique du style rédige-moi un email, tu vas créer un GPT qui va connaître ton offre, qui va connaître ta personne et tu vas juste dire réponds à ce mail et en fait elle va se baser sur les instructions. Donc c'est tout simplement des instructions. Pour faire simple, de toute façon je vais te montrer dans cette vidéo. Moi parler, j'aime bien parler mais je préfère montrer parce que c'est beaucoup plus simple et vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Donc on va créer un projet aujourd'hui. Donc si tu as déjà vu mes précédentes vidéos sur ChatGPT, j'ai fait plein de GPTs et aujourd'hui on va faire une comparaison entre un GPTs, les mêmes instructions, donc sur un GPTs ChatGPT versus un Project Cloud. Donc on va regarder un petit peu la qualité de structuration, comment les deux vont fonctionner. Donc je t'invite à regarder une précédente vidéo que j'avais effectuée sur ma chaîne qui s'appelle GPTs. Tu verras sur la miniature, il y a un gros texte GPTs, GPTs. Et en gros, là on va tester, on va créer un projet. Donc déjà sur Cloud, quand tu vas devoir créer un projet, déjà il va falloir que tu puisses tout simplement prendre l'abonnement. Donc c'est un abonnement à 20$ par mois, c'est réellement ridicule par rapport à la valeur qu'on peut y avoir dedans. Donc une fois que tu auras ton abonnement Cloud, donc là techniquement tu vas souvent arriver ici sur cette interface et tu vas pouvoir poser tes questions basiques. Donc je ne vais pas te montrer, là tu vas faire un prompt, je vais le saluer comme ça au moins, alors je n'ai même pas mis de R bonjour, comme ça au moins voilà, bonjour. Alors là je ne sais pas ce qu'il a fait, il a parlé dans une langue spécifique, donc tant mieux. C'est-à-dire qu'on a bien ancré, on démarre comme il faut là. Donc on va aller dans les Projects, donc là tu vois tu peux créer un nouveau chat ici et tu peux faire Project. C'est quoi Project ? Eh bien on va aller découvrir ça aujourd'hui. Donc je vais cliquer sur Project. Donc là tu vois moi j'en avais déjà fait trois, donc un rédacteur d'articles complets, une réécriture de titres et puis How to use Cloud. Ça c'est un exemple de base qui était sur Cloud. Donc je vais faire Create Project à haut à droite, ce qui va me permettre de pouvoir créer un projet. Maintenant on a quoi ? What are you working on ? Donc là sur quoi vous bossez, donc le nom de votre projet. Donc ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer un GPT, ce que j'avais fait sur ChatGPT, que je vais mettre sur Cloud pour pouvoir aller effectuer la différenciation des deux modèles. Donc là très bien. Et là il me dit qu'est-ce que vous essayez d'achever. Donc qu'est-ce que vous essayez d'achever, décrivez votre projet, goal, subject, sujet, etc. Donc là je vais aller dans mon GPT, je vais aller récupérer les instructions. Moi je préfère lui définir les instructions ici. Vous allez voir qu'on pourra les définir ailleurs, mais je vais quand même les définir ici. Donc à titre d'exemple, on ne va pas les analyser entièrement, mais GPT spécialisé dans l'analyse détaillée, description, instruction, description de la tâche, principe clé, objectif, contexte limite, critère d'évaluation. Donc là basique, une structuration claire d'un prompt pour pouvoir effectuer une tâche robotisée de manière humaine, on va dire, enfin de manière structurée, qualitative. Donc là je vais faire Create Project. Tu vois, il m'a créé un projet qui s'appelle Comprompte. Donc là on arrive sur une interface. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on voit bien que c'est comme un GPT, c'est la même chose. On a un Private, on a notre instruction qui est là, on peut développer Show More, ou Collapse Description, on peut la réduire. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Ici on va pouvoir faire un Prompt. On va pouvoir choisir le modèle si on souhaite. Donc là on est sur Cloud 3.5 Sonnay qui est le modèle le plus puissant actuellement. Là on a l'Experimental Feature Enable. Donc ça en fait c'est l'artefact qui va permettre d'afficher en fait sur la partie droite les réponses. Par exemple, tu vas lui demander de faire une liste de 100 titres d'articles de blog ou une liste de 5 posts d'Instagram. À la place de te l'afficher en bas et que tu dois scroller pendant 8 ans, eux ils ont une intelligence de pouvoir l'afficher à droite. Donc ça moi je l'active, une fonctionnalité comme ça c'est exceptionnellement puissant. Et même sur ChatGPT ils ne l'ont pas encore fait d'ailleurs parce que je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas. Donc j'espère qu'ils vont le faire. Donc ça c'est ok. Et ensuite voilà, tu peux ajouter du contenu. Donc là tu peux faire un Prompt, c'est exactement comme si tu faisais un Prompt. Je te montre un Add Content, c'est exactement comme si tu étais ici et que tu pouvais ajouter un petit contenu. Tu vois, tu peux très bien lui mettre un PDF, lui mettre une image. Par exemple tu vois là, je suis sur un Prompt basique, je vais lui dire Analyse cette image. Tu vois, voilà, c'est exactement ça. Sauf que là du coup on est sur la partie projet. Donc cette image montre une interface galerie, avec à gauche un personnage principal. Donc bref, tu vois bien que ça fonctionne dès qu'on arrive à l'analyser. Donc c'est pareil. Ici c'est ton Prompt, ton contenu, c'est le même système que tu connais. Sauf que ça va être influencé par, du coup, ton profil project que tu as créé. Et là moi il s'appelle Comprendre. Sur la partie droite, très important, les instructions. Donc là ça va être tous les fichiers. Donc sur ChatGPT ça va être tous les fichiers de base de connaissances que tu vas lui mettre. Donc à titre d'exemple, si j'ai envie d'entraîner à fond mon GPT, donc là je vais aller faire un Google Docs, mais pour te montrer en gros ce que tu aurais pu faire, c'est que tu peux aller préparer des synthèses, des fichiers, des dossiers, des docs, des CSV, des sheets, des fichiers JSON avec de la data dedans. Et même en SQL, et tu peux, du coup, entraîner tes data. Donc là par exemple, imaginons que ça c'est mes instructions pour le profil. Je vais aller les télécharger, soit en TXT, soit en PDF. Par exemple, imaginons que je le mettrai en PDF, je le télécharge. Et en fait, dans la partie Knowledge, donc du coup base de données, c'est exactement comme un GPT. Je vais aller faire Add Content. Et je vais aller Upload. Donc là, je vais Upload from device, et je vais mettre mon texte qui est là, tu vois, Profil GPT. Donc ça, c'est mon instruction. Donc ce qui est assez exceptionnel avec l'autre, c'est que tu vois, là j'ai mis un dossier, j'ai mis un fichier, mais la réalité, c'est qu'en fait, la quantité de données, elle est énorme. Là, j'ai utilisé que 1% de Knowledge. Donc je n'ai pas l'information de la maximum size qu'on peut mettre, mais de la totalité de la Knowledge, celle-là, je ne l'ai pas, mais en fait, c'est exceptionnel. Mais attention à ne pas vouloir trop en mettre, parce que trop est égal à rien. Ça, il faut le savoir que si tu donnes trop d'infos à l'IA, elle va mélanger les sources. Il faut de l'info qualitative. Et pep, pep, si toi aussi, tu as envie de devenir une machine de l'automatisation, mettre en place des systèmes qui tournent automatiquement pendant que tu dors, pendant que tu es en vacances, pendant que tu bois ton café, je t'invite à aller sur le site de furybiz.com. Tu retrouveras des formations sur Make, sur ChatGPT, sur l'IA, des bots 100% automatisés qui te permettent de pouvoir dormir tranquillement pendant que tes systèmes travaillent pour toi. Allez, on peut y retourner. Il faut beaucoup d'infos structurées, mais qualitatives. Ça, c'est très important. Donc maintenant qu'on a ça, je vais te montrer, en fait, c'était un GPT, j'avais déjà fait une vidéo, en plus la miniature, il y a ce logo-là. Et en gros, ce GPT, si par exemple, il y a un terme que je ne comprends pas, exemple, sur cette chaîne, on parle souvent, on parle quelques fois de webhook, c'est des termes qui sont un peu plus techos, un peu plus développement, et tu vois, j'ai juste à marquer webhook, et le GPT va m'expliquer de A à Z qu'est-ce qu'un webhook, comment ça fonctionne, il va me structurer la data de manière claire, ça me permet de pouvoir comprendre réception d'un traitement, avantages, mais je n'ai pas marqué, tu vois, qu'est-ce qu'un webhook, à quoi ça sert, explique-moi comment on configure, non, j'ai juste marqué webhook, et lui, en fait, il va aller directement me préparer une synthèse globale, une explication très très claire pour que je puisse comprendre avec des termes simples. Donc là, c'est exactement pareil, tu vois, je vais prendre ce même mot, webhook, que j'ai mis, et je vais pouvoir aller le mettre ici. Donc tu vois, j'ai tapé webhook, je fais entrer, et Claude va aller faire son taf, et tu vois, là, en haut à gauche, on est sur la partie comprendre, et on voit qu'on est bien sur notre project, comme ça, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on est, très bien. Donc je comprends, vous souhaitez que j'agisse comme un assistant spécialisé, je suis prêt, y a-t-il un sujet ? Alors là, du coup, je vais lui remettre webhook, donc webhook, très bien. Donc bien sûr, il y aura des différenciations entre les deux, mais là, très bien, analysons en détail le concept du webhook, un webhook est un mécanisme de communication, etc., et on va rapidement analyser comment il structure la donnée, mais en fait, ça va être très biaisé, donc je ne vais pas trop m'axer sur ça, mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est le même principe que les JPTs, sauf que c'est sur Claude, mais Claude, comme tu le sais, comme j'en ai déjà parlé, tu le sais certainement, il a une meilleure qualité de réponse que ChatGPT dans beaucoup de tâches, et il est beaucoup moins robotisé, plus humain dans sa rédaction, sémantiquement, il a une meilleure compréhension de l'approche textuelle humaine. Donc c'est pour cela que je pense que c'est un très bon point d'avoir les deux, pour pouvoir varier, mais du coup, c'est comme ça qu'on crée une instruction. Donc là, imaginons que tu dis, bon, Claude, tâche principale où il performe le plus, ce n'est pas dans l'apprentissage de données comme ça, ça va plus être dans la rédaction de publication, la rédaction textuelle, on va dire copyrightée. Donc tout ce qui est copywriting, page de vente, texte de vente, email commercial, email de prospection, il y a trop de trucs, c'est un truc de malade, les posts, et on peut aller directement, crée un nouveau, si j'ai envie de faire un nouveau project, voilà, regarde à cette vitesse, c'est rapide, post X creator, voilà, X creator, si j'ai envie de faire des publications sur X, je vais lui donner mes instructions, je vais créer le projet, tu vois, c'est une vitesse assez faramineuse pour le créer par rapport à ChatGPT, enfin c'est pareil sur ChatGPT, on ne va pas comparer la vitesse pour créer du coup le project. Donc la réalité, c'est que moi, je préfère le terme project à un terme GPT, parce qu'on a fait une attribution sur ChatGPT, le terme GPT, mais c'est vrai qu'un débutant, il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre le terme, il faut aller chercher et tout, alors que je trouve project, c'est beaucoup plus clair, tu vois, tu as le prompt basique et tu as le prompt project, tu vois, c'est un projet, c'est-à-dire que tu vas créer un projet, tu vas l'entraîner, c'est toute une structuration, donc sémantiquement, moi, j'aurais cette approche, j'aurais plus cette préférence à dire que c'est un project, et pas un GPT, même si j'aime bien le terme. Donc voilà, à titre sémantique, c'est une préférence personnelle. Donc ce que je vais te montrer aussi, donc là, pareil, comme tout à l'heure, je ne vais pas t'expliquer, tu peux très bien faire glisser aussi des fichiers, tu vois, là, j'avais pris ça, et puis tu peux faire glisser des images, des textes, pareil, c'est pareil dans tous les IA, tu peux faire ça. Donc ce que je voulais te montrer aussi, c'est que si je retourne en comprendre dans le project, tu vois, tu as tes your chat, donc en gros, tu as ton historique de chat avec cette conversation. Donc ça, c'est extrêmement puissant, pourquoi ? Parce que ChatGPT ne le fait pas comme ceci, c'est-à-dire que si tu fais, tu utilises ton GPT se comprendre pour comprendre des termes, exemple, j'ai marqué webhook, mais peut-être que j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Par exemple, j'ai envie de dire système économique européen, et l'avantage, c'est qu'en fait, il classifie par projet, et si, par exemple, tu dis, ah ouais, mais tiens, ça m'arrive souvent, et je pense que ça vous est déjà arrivé, ah ouais, putain, j'avais fait un prompt il y a une semaine sur X choses, et on ne sait plus le retrouver parce qu'on a fait plein de prompts sur ChatGPT, c'est le bazar et tout, ben là, l'avantage, c'est que si tu sais que tu as utilisé le GPT, du coup, le project comprendre, tu vas pouvoir aller dans comprendre, et là, tu vois, overview of the European, putain, l'accent, bon, résumé de système économique européen, t'as compris ? Là, je n'ai pas chauffé encore, c'est pour ça que je n'arrive pas. Et du coup, tu peux aller voir ça, donc, bien entendu, ça a été entraîné avec de la data américaine, c'est pour ça que, en gros, pour la rédaction française, mon Claude, il surpasse dans beaucoup de cas, en termes d'un titre de copywriting, ChatGPT, mais c'est pour ça que là, il écrit en américain, pourtant, parce que j'ai marqué en français, système économique, mais il me l'a écrit, le titre en anglais, donc ça, ça va être optimisé, c'est des améliorations de développeurs, donc ça, ils vont le faire, j'espère. Tu peux aussi, ici, regarde, définir une petite étoile, si tu as envie de mettre un favori, donc ça, qu'est-ce qui se passe, je vais retourner dans le project, et en gros, alors, je vais faire un rafraîchissement, et en gros, ça me l'a mis en étoile, alors, du coup, je ne te cache pas que je ne vais pas te mentir, mais c'est la première fois que je n'avais pas vu qu'il y avait une étoile, je viens de la découvrir en même temps, donc ça l'a mis en favori, d'accord, alors, peut-être si je vais dans... Ah, voilà, c'est là, regarde, voilà, started, voilà, parfait, donc là, tu vois, donc c'est-à-dire que ça l'a mis en étoile, ici, et c'est très puissant, par contre, tu vois, je fais une attribution comme si je connaissais le truc, alors que non, mais la finalité, c'est que c'est extrêmement simple à comprendre, mais au moins, on l'a découvert ensemble. Donc ça, c'est puissant, c'est parce qu'en fait, souvent, je te montre, la réalité, c'est que si je vais sur mon chat GPT, je zoome, je crois que j'ai plus de 138 GPT, j'en ai plus de 100, en tout cas, ça, c'est sûr, et la réalité, c'est que je n'en utilise pas 100, en fait, c'est vraiment du 80-20, j'en utilise voire 10, voire 15, tout le temps, et c'est pour cela qu'en fait, ce qui va être puissant, c'est que là, moi, sur le chat GPT, ça me gave, si j'ai envie de retrouver un GPT ici, bon, je peux très bien faire le arrobas pour venir le call, mais des fois, j'ai envie de chercher un GPT, j'ai juste galère, et je galère, et je galère, alors que là, en fait, tu vas pouvoir les mettre en favori, et s'il te saoule, ben, tu ne le mets plus en favori, donc là, je te montre, je le décoche, et je retourne là, il n'y a plus, tu vois, donc c'est bien ça, j'avais raison, donc exemple, peut-être que mon post X Creator que j'aurais créé, je vais bien aimer, je vais le favoriser, et voilà, il est ici, post X Creator, et ça te permet de pouvoir, surtout, d'avoir une jauge, donc là, ça, c'est vraiment un point, il gagne un point par rapport au chat GPT pour ça, par rapport à OpenAI, et puis, à en haut à droite, tu as la possibilité d'éditer les details, donc ici, tu peux venir modifier la description, si tu as envie de mettre OK à la place, donc tu peux aussi le supprimer, enfin, l'archiver, du moins, ils ne te disent pas supprimer, ils te disent archiver, donc ça, c'est pas mal, comme ça, au moins, tu ne le perds pas dans le néon, mais voilà comment ça fonctionne, tu peux aussi, dans la partie Project, ce qui est cool, c'est que tu peux les trier par activité récente, alors attends, j'ai peut-être un peu trop, oula, là, je suis parti un peu loin, donc je vais revenir ici, tu peux les trier par activité récente, ou par les plus récemment créés, donc ça, c'est aussi puissant, c'est un petit plus qui, ça paraît anodin, mais la réalité, c'est quand tu veux en créer 20, 30, 50, tu vas te dire, tiens, c'est celui que j'ai créé récemment, donc tu vas pouvoir aller faire ça, et c'est très cool, alors que là, sur chat GPT, c'est un bazar complet, il faut qu'il puisse se restructurer, et en plus de ça, tu peux même les chercher, donc si là, je tape comprendre, il va me le mettre en premier, tu vois, donc c'est extrêmement qualitatif. Donc voilà sur la partie Cloud, Project, je voulais vraiment, en gros, vous démystifier ça à 100%, pour que vous puissiez savoir l'utiliser parfaitement, parce que c'est puissant, et il ne faut pas négliger Cloud, qui est extrêmement solide sur les appuis, il faut l'utiliser comme il faut, il faut s'entraîner, les gars, et les filles, on est en 2024, on est en juillet, et c'est-à-dire que, si vous ne bossez pas sur ça maintenant, vous allez regretter, parce qu'à l'heure actuelle, moi, j'ai plus de 78, enfin, je n'ai pas plus de 78, j'ai 78 systèmes sur Make, plus du code, plus des SaaS qui tournent automatiquement, à l'heure actuelle, si je devais faire ça à la main, sans les IA, la réalité, c'est qu'il me faudrait peut-être 40 personnes, mais là, sauf que là, ces 40 personnes, elles ne me coûtent presque rien, c'est ridicule, donc je ne sais pas si vous imaginez de la puissance de tout ça, mais il faut bien travailler, il faut se forcer, il faut se... je vais sortir le terme, mais il faut se péter la gueule, et c'est la réalité, on est sur les IA, on est à fond. Donc voilà, c'était mes idées, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, et puis voilà, ça suffira très bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501